Piolle contre Solar ! Comment ça va mon cher Drac ? Eh bien écoute, ça va plutôt pas mal, j'espère que le micro est bien placé, qu'on m'entend bien ! Et puis on va repartir ! Il fait marrer depuis tout à l'heure, en fait il est en train d'imiter Lilbo ! Lilbo et Petit Drogo, la façon dont ils parlent les deux... T'as l'impression qu'ils sont blasés H24 ! Parle comme ça, mais c'est pas normal, parce que de toute façon... Voilà, ZVZ c'est un matchup de chien, c'est ça qu'on aime ! Ils sont des joueurs trop budards mais trop marrants, c'est pour ça que c'est qu'on les aime ! Avec plus de sérieux, on va se lancer ! On va partir sur... Sérieux matchup ! ZZ ! Attention ! Non mais le ZZ, moi ça m'excite toujours autant, surtout sur les matchs en jeu ! Du Zerling banning dans tous les sens, de la mutualité, de la triquerie, de la feinte, de l'explosion de la micro, il faut... C'est le matchup où il faut l'avoir joué pour l'apprécier ! Parce que c'est vrai, tu regardes d'un point de vue extérieur, tu vois Zerling des banning tippet, t'es là ! Et tu le joues où tu fais ! Mais c'est que c'est difficile ! C'est que ça se joue au Zerling price, c'est que d'un coup t'as tout qui explose ! On se rend pas compte à quel point c'est la merde de gérer qu'une petite bataille Zerling banning soit aussi intense ! Alors qu'on a notre premier joueur Zerg ! Ici Biel et oui, l'un des représentants de la dynastie des Kong avec ses 5 secondes places l'année dernière ! C'est ça, le monsieur Han Jiwon ! Et on dit Biel veut dire étoile en coréen, vous le savez, c'est gratuit ! Étoile de mer ou étoile étoile ? Étoile dans le ciel ! Dans le ciel ! The Sky, you know, et Kang Min-su ! Le bon Solar qu'on avait casté d'ailleurs tous les deux face à Seulki, il me semble, si je ne dis pas de bêtises ! Il l'avait défoncé ! Et c'était un gros 2-0 en mode je te marche dessus ! Il va être opposé au bon Biel ! Intéressant de voir un petit peu comment ça va se goupiller ! Les premières cartes seront, la première carte sera une Reyna ! Donc déjà... Déjà voilà ! Déjà c'est la merde ! Déjà c'est la merde ! Ça va partir en cacahuètes ! Mais bon, ça va donner le temps ! De toute façon on était sur du BO5 ! Qu'elle arrive au début ou qu'elle arrive à la fin ! Faut bien la passer ! Donc legit ! Enfin legit ! C'est le jeu ! C'est ça ! Donc on va bien voir un peu ce que ça va nous donner ! On a la belle présentatrice ! À chaque fois on nous enlève la belle présentatrice ! Bon en tout cas voilà ! Gros match ZZ qui arrive ! Et après on aura deux autres matchs différents ! On aura un ZVP, un ZVP et on finira sur un PVP de qualité ! C'est ça ! PVP qu'on voit du lourd en Corée en ces dernières semaines ! Vous avez vu la Pro League hier soir ! On a vu des gros matchs entre Zest et... C'est ça ! C'était ZSOS ! J'ai regardé les petits best-ofs ! C'était quoi ? C'est de HL où je ne sais plus... Il y avait... Pareil je ne sais plus si c'était ZO de Protos ! C'était en Pro League ! Bref ! À chaque fois c'est... C'est de la folie ! Le ZDL lui aussi ! Bien excitant ! A sa manière ! Beaucoup plus complet ! Plus complet qu'il ne l'a jamais été en fait ! Faut bien avouer ! La diversité des stratégies est très... Intéressante ! Très fat ! C'est ça ! Tu nous as parlé de ton fameux petit droproach etc... Miam 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 ! On va voir si un des deux joueurs va te reprendre sur cette stratégie ! Sachant que nous sommes sur une map qui peut potentiellement le favoriser ! Sachant que voilà ! On a grosso modo la distance entre les deux mains ! Loup aérien la plus courte ! Du map pool ! Avec peut-être Serras ! Mais voilà ! Il y a moyen de faire du droproach ! Donc on va voir un petit peu ! Comment ça va se goupiller ! Nous sommes sur Ulrena ! Comme vous le voyez ! Et nos deux protagonistes qui sont prêts à nous proposer le meilleur jeu possible ! Avec ici ! En haut à gauche ! En Zerg rouge ! Représentant la team Siegiantus ! Il s'agit de Pioll ! Et en bas à gauche ! Ah ouais ! Ah tiens les joueurs c'est... Ah bah là ! Salut ! En bas à gauche ! Nous avons donc le joueur Zerg ! Pour Samsung Galaxigan c'est facile ! Solar ! Le bon vieux Solar ! Oh la rapidité ! Et on l'a vu ! Il a été fast ! Dans le Solar il est arrivé tel un... Tel une machine ! Voilà ! Mais il était prêt ! Et les deux joueurs déjà qui partent ! Sur une petite first hatch des familles ! Sur les ouf de la macro ! Mais c'est vrai que c'est bizarre ! Ah ouais ! Sur cette carte ! C'est ultra risqué ! Et euh... Je ne l'ai quasiment jamais vu ! Ou les fois où je l'ai observé ! En général l'autre partait pas du tout là-dessus ! Et il y avait un décès prématuré ! Euh... Ouais ouais ! C'est très risqué ! Ce qui est en train d'être fait ! Mais bon ! Plus que les deux font la même ! Ça va passer ! C'est ça ! Exactement ! Le même BO ! Le bon vieux 17-17-17 ! On pose tout en même temps ! On rajoute le gaz et la poule ! Et derrière ce qui va être très très intéressant de voir ! C'est euh... Est-ce qu'un des deux joueurs va essayer rapidement d'aller... Ouais ! Dès la vingtaine, trentaine de drones ! D'aller vraiment porter l'agression ! À base de mazarin banning ! Je te rentre dedans mon gars ! Ou alors ! Est-ce qu'on va avoir plutôt un de deux joueurs qui va essayer de défendre plus sereinement avec du roach plus rapidement ! Beaucoup de queens ! Peut-être des spiles ! On se rappelle qu'on peut waller aussi avec le petit couloir de milieu de cartes ! Avec je crois... Une hatch ! Une hatch ! En mode bourrin ! Bon ! On l'a vu mais ça coûte quand même cher ! Mais voilà ! Il y a des petites stratégies tricky ! Donc euh... Donc on va voir un petit peu pour l'instant les deux premiers Zerglings en production ! Ouais ! Tu fais deux Zerglings et effectivement... T'as envie de jouer ! En fait cette carte ce qui est marrante c'est qu'elle est euh... Il y a le petit paradoxe que parce qu'elle est petite tu te dis que tu peux bourrer ! Mais en même temps le couloir... Ouais ! Permet de défendre avec beaucoup moins ! Donc t'es censé pouvoir bourrer ! Mais il y a une très grande difficulté à traverser ! C'est un minimum d'antipation ! C'est ça ! Si c'est pas anticipé t'es mort un centre ! Mais si tu vois venir ! Ah ! Tu peux... Tu mets ton spine là ! Tu mets ta concave de roach ! Et rien ne passe ! Ou bien même tout simplement la petite queen positionnée quand le creep s'avancera un petit peu ! Les deux joueurs hein ! Qui ne font même pas de beta banning ! On est sur la meta roach ! On y va ! Et on se prend pas la tête ! Euh... A noter qu'on vient de cancel le speedling côté Solar ! Qui se coûte ! Sur quoi il se base pour qu'on cancel le speedling ? Euh... Alors les deux en fait ! Les deux ont posé le speedling puis ils l'ont cancel ! Ben... C'est un truc qui s'est fait à une époque sur HOTS ! Les cancel le speedling pour faire plus de roach ! Ou tu sais que ton speedling ne servira à rien ! Tu es arrivé sur Terrasse de Plion ! Par exemple t'as avec les goals et machin et les bidules tu dois run by ! Donc le link c'est très 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 important ! Là vu que t'as aucune distance ! Est-ce que réellement tu veux... Ils font tellement le même build ! Ouais c'est pareil ! C'est tellement la metacorraine ! Je suis sûr que tu fais ça en Europe et tu t'es boué la gueule par un vieux build brave ! Ouais la bonne vieille metacoréenne comme tu dis qui est à l'oeuvre on va dire ! Ouais ouais ! Et donc on va bien faire un petit peu voir si... On va dire là, vu le setup actuel, les deux joueurs vont partir road Travager sur 2-3 bases quoi ! Ouais ouais ! On peut toujours tech-muta mais c'est compliqué ! Parce que, on l'a dit, la distance entre les deux bases est assez petite ! Certes on peut défendre avec moins mais... Concrètement si tu pars muta et que tu te fais bourrer, ça va être dur de tenir ! On peut le tenter mais... Y a Ragnarok qui tente la sortie quand même hein ! C'est énormément d'ambition ici sur le move ! Parce que voilà, y a pas forcément plus et tu donnes un rage pour strictement rien ! Tu tentes mais tenter quelque chose qui est vu et revu ! Est-ce que ça valait le coup ? On va voir un tout petit peu plus vite de la reconstruction gléale ! Après voilà, je ne vous cache pas qu'on est quand même similairement sur le même setup ! Vous voyez derrière le T2 du bon Solar qui s'envoie ! On rajoute les gaz et là il va falloir faire attention au nombre de gaz ! Puisque, eh bien... Tu vois qu'on va voir du muta mon gars ! Ouais ouais, t'as toujours la possibilité d'économiser ton gaz et de sortir le butalis ! Maintenant ça reste très risqué sur une position rapprochée comme ça ! Où le mec peut toujours traverser la carte avant que tu aies le muta ! Et surtout va te maper rapidement ! Parce que c'est l'info en fait qui déclenche le counter ! Et vu que tu es en position rapprochée, il n'y a aucune excuse pour ne pas caler un vigilant immédiatement là-dedans ! Donc ouais, on a inversé le tier 2 et plus un attaque entre les deux joueurs ! Tu vois la base est lancée avec une petite trentaine de secondes d'écart ! L'incident sera très limité donc tu as la même chose des deux côtés ! Et je vais bien t'avouer mon cher Drenard que... Avoue-moi ! Dis-moi tout ! C'est presque même la première fois du début Legacy que je vois un ZZ où les deux font exactement la même chose ! Exactement ! Purée ! J'ai deux ZZ encore, je suis désolé hein ! J'ai mon oeuf sur la langue ! Ah le bon Yoko ! Exactement la même chose ! Le pot Yoko qui se fait embêter ! Ouais ! Attends je vais vous moquer de moi ! Bref ! Donc le Crip qui s'avance ! Oh ! C'est macro ! Les deux joueurs comme tu le dis font le même deal ! C'est très particulier ! La réelle question c'est est-ce qu'il y en a un des deux qui va changer à un moment ? En mode je vais me mettre à rajouter un Bataïdra ! Et non mon gars ! Tu vas pas m'attendre là ! Je te suis ! Donc tu restes sur la même chose ? Ou est-ce que tu peux faire une petite divergence peut-être sur une petite option drop ? C'est ça ! Mais voilà ! Des fois le Ravager c'est plus simple à utiliser ! Tu fais du rouge donc je fais du rouge donc tu fais du rouge donc je refais du rouge ! C'est un scénario que je n'ai pas vu depuis longtemps ! Et même je vous dis dans un miroir aussi parfait ! Je crois bien que c'est la première ! Non mais c'est assez dingue ! Effectivement ! Et surtout ce qui est très marrant c'est qu'on est sur une map ! Ah ! On a le petit bureau ! Déjà ! Mais c'est une map qui est quand même assez favorable au Mutatis ! Qu'en soit les dix ans joueurs de base on l'a répété ! Et on l'a dit sont assez courts ! On peut se balader ! Ça va permettre de mapper et de prendre l'info comme tu l'as dit ! Donc là aucun des deux joueurs fait Mutat ! Ils sont vraiment dans leur style de jeu rouge Ravager ! Et ça va vraiment être ! Regarde la pop qui est exactement pareil ! On a genre trois drones de différence ! Et encore voilà c'est bon il sort ! C'est exactement la même game maintenant ! C'est plus qu'une question de micro ! Plus qu'une question de positionnement là-dessus pour les deux joueurs ! Et c'est Biol ! Qui va directement passer à l'attaque ! Ouais 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 ! On y va ! On a trois vêtres joueurs en face ! Un seul ! On a les deux queens pour aider du côté de chez Sola ! Attention son positionnement ! Peut-être pour Abyss Zola ! Ici on balance quelques milles ! Et on arrive à usquiver ! Oh c'est tellement le merdier ce genre de faille ! Oh la la ! Oh la la ! Il va se rendre sur le clé fou qui va se gaffe ! La pression de Keta sont combles à ce niveau de la population ! C'est toujours la même ! Et là j'ai envie de dire ! Est-ce que c'est pas Biol qui met un peu plus la pression ? Tu vas en mode tu vas rater des Injects ! Je te mets la pression ! Fais gaffe à ta B3 ! Cela dit ! Sola a pas l'air d'être impressionné ! Il va se prendre une petite build sur deux roaches derrière ! C'est pas trop grave pour le moment ! Et ça peut jouer au pile ! Mine de rien ! Une bonne build corrosive qui vient tuer trois roaches ! Ça peut vraiment faire la différence ! Oh la la ! C'est peut-être un petit peu plus ! Non ! Avantageux ! Ducoset qui est bien ! Regaler 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 ! En tout cas le fight qui est huuuuh... Regaler ! Bien à l'ancienne ! Avec du roach où tu esquives de la bite ! C'est le petit plus ! Tu fais un roach-roach en ligne ! Mais il faut faire le petit split ! Il y a de temps en temps le but qui va arriver ! Et c'est bien si tu peux sortir de la tranchée ! Et donc du coup évidemment dans ce genre de situation C'est le joueur qui est chez lui qui bénéficie de la meilleure situation ! On l'a vu ! Biol était sur son creep ! Il allait plus vite ! Il a pris la meilleure concave ! Mais ce n'est pas pour autant qu'il a gagné la fight ! C'est vraiment ça le coté tricky du ZZ ! Ça n'a pas de chance ! Tu peux prendre la meilleure fight Mais quand même perdre la fight C'est ça qui est horrible Et qui rend le match-up super frustrant Dans ce style de jeu C'est ultra frustrant parce que ça joue à rien Et c'est toujours chiant Mais il faudrait revoir la fight Parce qu'il s'est forcément passé quelque chose Pour que Solar l'écrase aussi violemment Est-ce que c'est de Ravager Est-ce qu'il a un peu plus Est-ce que des fois la concave Elle peut vite se faire nullifier Là on voit qu'il y a beaucoup de... Et le petit Roach derrière qui ne bouge pas trop Ils ne sont pas au contact Et finalement Et bien Solar qui prend plus ou moins Grosso modo on va dire Le lead Alors après c'est un lead vraiment petit Il a... De 1710, j'ai une oreille au perte C'est un Dark C'est serré, c'est serré Mais il a 10 pop de plus Et en soit 10 pop de plus C'est l'épareillant qu'on a Monte Crystal Qui rejoint la route tout poutre Bisous Merci beaucoup Poyos Et le bureau Attention le bureau qui est dispo Du côté du joueur de chez Samsung Ce n'est pas le cas Du côté de chez Biol C'est quand même à prendre en compte Tu n'as pas de vigilants Boum ! Tu t'enterres Je croyais qu'il l'avait lancé Mais il l'a annulé en fait Avant de le relancer Regarde au niveau du gaz Les deux joueurs qui utilisent leur gaz vraiment C'est la merde Tout le temps Et pas de V4 C'est la même game Enfin c'est l'honneur Oh là là Ce miroir Et le pire c'est que Quand tu perds cette game Tu ne la perds pas au niveau des BO Tu la perds parce que tu as moins bien joué Que ton adversaire en soi C'est un peu ça quoi Ouais bah ouais Enfin c'est fou Oh là là La rectilité qui est pas mal Côté Biol il est chaud Et est-ce que le nombre de ravageurs Est quand même A pas peut-être pénalisé Biol Sur cette première fight On est à 7 contre 4 Il en manque toujours 3 Ça va être intéressant de voir Si jamais Est-ce que Biol va en rajouter plus 200 de population Mais de côté Attention la concap Qui est meilleure pour le joueur De ce city Ah il force, il force, il force Il force le Ouais il baisse Et là tu as le truc le plus relou de la terre C'est ça Et ouais Parce que si tu le billes en fait Bah tu te billes dessus Il croy qu'il te suit Le gros problème Regarde C'est stupide Oh là là Le matchup de singe On en parlait Vous le voyez Regardez les mecs Oh le positif Excusez-moi Là de côté Solar Il avait l'air d'être meilleur Ok non c'est bon On avorte Il y en a un qui va bourrer Il va passer à travers les billes Il va dire fuck Est-ce que ça va être maintenant Non pour l'instant ça se zone toujours La banque qui monte Elle est importante cette banque Je sais pas mais Visuellement j'ai l'impression Qu'il y a plus pour Solar Je sais pas C'est les ravageurs Pour toi il a peut-être donné cette impression Ça fait une armée plus massive C'est ça Ça prend plus de place A mon avis c'est ça Oh là là La B4 est tellement even Genre des deux côtés Les deux joueurs Qui la positionnent au même moment Et ça c'est très bien joué Ça y est le lead qui commence à être pris côté Solar Est-ce que c'est pas le moment pour engager côté bleu Il y a moins d'unité dans l'armée Du joueur bleu Oh là 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 Il arrive pas à Biolin Se défaire de ce Solar Il le gratouille comme ça Est-ce que là il pourrait pas prendre la concave Avec le petit war Il veut jouer le contain de la B4 Mais on voit que la banque Elle est un petit peu supérieure Mais pas beaucoup On est toujours en train de t'utiliser Mes chers amis C'est le 7-7 C'est de la folie De la folie C'est intense quoi Pour eux ça doit être tellement chaud Genre la mort On va pas être loupé Et ils arrêtent pas de le jouer Il spock 5000 qu'on reçoit le recul Et là il va être en moins qu'en fait de bero Oh il l'a pas vu Il l'a pas vu le dégail Il l'a pas vu le dégail Il l'a pas vu le dégail Il l'a repris pas la base Mais il le la prend pas finalement En fait c'est du lalalala Mais il se passe rien On a un vrai dans la game C'est de dire que Bleul va avoir moins Pour défendre ses propres bases Avec cette agression Est-ce que Solar peut défendre ce counter-attaque Qui a l'air de faire quand même le dégâts là ? Et il est en train de faire demi-tour carrément Et Bule qui n'en profite pas pour sortir en fait Il a simplement casé la quatrième base Ah je suis euh... Il aurait pu être plus ambitieux que ça peut-être Je sais pas Qu'aurait-il fait en fait ? Parce qu'il sort mais il sort avec moins Refusé ! Regarde les Griff Whistos Elles sont refusés Refusés ! En anglais c'est Deny Deny C'est refusé ! Deny Il n'aura pas ces Griff Whistos Et attention parce qu'il n'aura pas ces Griff Whistos Ça peut peut-être faire la différence On va passer à l'attaque du côté de Bule 180 pop contre Swanson La pop le joueur bleu qui chute Mais la reprod est là Oh il a perdu le Batarouch Ça c'est huge Notre ami Solar qui a perdu le Batarouch Il peut plus reprod Et la banque de ouf C'est là où t'as une spire C'est là où t'as une spire Et tu fais une fucking reverse Ah mais c'est ça hein Ah ouais 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 Bon bref Là ce n'est pas le cas On ne la possède point Il y a les Kerfars en tunnel Qui mettent le Dawa comme pas permis Cette game elle est marrante Elle est marrante parce qu'en fait Elle est très... Elle est sortie de la meta C'est une game que l'on ne voit plus On la voyait tout le temps avant Donc on était en mode Heeeh Tueur du Roach où il ne se passe rien Ça fait plaisir de la retrouver de temps en temps Parce que maintenant on n'a plus ce genre de game On a toujours ce côté Et à chaque build corrosive La game peut se retourner Ouais Et comment tu fais la diff quand t'as exactement la même chose que ton adversaire Et que t'as des unités Au potentiel limité Oh là là Comme cas ce qui est pas mauvaise du côté de biode Ah elle est bonne là Là c'est dur d'engager là dedans Et voilà Là ce qui va faire la différence C'est en gros Un petit round buy Un petit drop Un petit nidu Un switch potentiellement comme tu le disais de Mutalisk Le problème c'est que le switch Muta il va coûter du gaz Là vous voyez les deux joueurs sont assez recrac en gaz Il faut payer les 200 pour poser l'aspire Mais j'ai l'impression qu'au niveau de celui qui rentre by the watch C'est Biol qui prend un peu le lead là Ouais 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 Il faut savoir qu'en fait les Muta tu n'en sort pas 10 hein Si tu les sortes c'est 20 Sinon le mec tu t'aclique la gueule Et te bourre Instant Donc la meilleure option reste de l'hydra Un petit atout un DPS A moindre frais Hum Intéressant mais en tout cas c'est vraiment le genre de moment où vous avez envie d'avoir un vigilant Devant chacune de vos bases justement pour empêcher ce genre de round buy Et au niveau des drones C'est comme ça qu'il va falloir un peu watch Parce que là on en a plus 39 hein Pour le bon Solar Qui repère une Queen Et attention les Queen sont extrêmement importantes hein Parce que les Queen sont à la base du matchup dans le sens T'as moins de larves Tu peux pas reprod Tu reprod du rage de moins T'as perdu C'est là où je peux poser la question Hummm T'as la technique des Spine Mais Est-ce que t'as pas la technique du boloss Où tu tues tes 40 drones Et pour aller essayer de reprod Non non bah tu reprod pas en fait Enfin tu dis tes drones Ouais Et tu prod Et tu prod Mais tu t'auras pas de reprod Genre tu mises tout sur Ah j'ai envie de faire ça on l'adore Si un jour je suis dans ce scénario là Ca peut être marrant le gros problème c'est que tu vois là on est sur un setup Où Solar il a quand même du mal à passer ce milieu de cartes C'est une grosse concave Et mettons qu'il se commit Derrière s'il perd la fight il perd la game Alors que bon Là il se commit un peu Il essaie d'engager Il peut reprod Il gère le truc Il fait un drop Il faut que la fight soit écrasante pour le péter le mec avant qu'il y ait de la Enfin que la reprod entre en jeu Donc pour ça en fait il faut que l'extra 42 pop que tu possèdes fasse le tour Mais dans ces cas là c'est C'est ultra difficile à synchro parce que si le mec il voit que tu décales 20 pop là Il va finter de prendre la fight là, il va décaler sur les 20 pop et il va te les bouffer Ouais c'est ça et après c'est bon Le gros problème c'est que de toute façon là dans l'état actuel des choses les joueurs ont pas vraiment la banque hein Il me fait kiffer ce ZZ quoi Il y a de l'action quoi Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu fais des run by the road j'ai ma chante bidule Ca y est ça part sur les 201 de population La spyre qui arrive du côté de chez Biol L'ambition à son paroxy Et là si tu veux triquer C'est 100 de minerai pour 100 de gaz C'est à dire que 15, 1500, tu peux faire 15 spines 15 spines 15 picots On peut voir, on peut voir en tout cas un switch meta pour clairement mettre peut-être solar un petit peu dans la difficulté Après il a quand même des hydra Ouais ouais c'est ce que je veux dire En fait c'est à chier s'il le fait là maintenant parce qu'il y a de l'hydra Là tu vois que lui qui fait un switch meta tu fais LOL Thank you for the win Et tu le finis Enfin tu le commences et tu le finis parce que là il a pas vraiment été entamé Avec toujours un 190 de pop Ah c'est quand même compliqué ZZ comme tu dis quelle tension Et surtout qu'est-ce que c'est marrant à regarder par rapport à la meta actuelle du ZZ Ouais 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 Oh la 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 les deux joueurs qui se titillent depuis tout à l'heure Au niveau des pertes on en est où parce que ça va quand même être important Attention là-dessus C'est solar qui a un peu de retard C'est pas étonnant Les round-by de roach tout à l'heure ont vraiment fait la différence Au niveau même de connecteur tué Et regarde les APM en bas On est à 500, 600 d'APM On fait des points à 600 40 drones quoi Les joueurs sont bouillants Oh la 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 C'est de la game où t'as de la pop T'as une banque de ouf Genre pas d'écho Le mec il fait un 4000, 2000 de banque sur 40 drones Allo ? Sur un vieux revenu dégueulasse Ah c'est ça là on y va bourrin C'est fantastique C'est euh On fait que de l'unit Mais cela dit c'est vrai que si Comme tu disais on parlait de cet équilibre entre drones et armée Si par exemple Bion avait fait 30 drones de plus Bah ça aurait été 30 d'armée que moins Ils se sont fait bourrer et ils perdaient Donc c'est logique que les deux joueurs restent sur la même population Petit round-by qui va être effectué je sais pas s'il a été vu Il me semble que ouais De toute façon les roachs sont en position Et attention hein Celui l'amour ce qu'il faut a Solar pour entre guillemets Revenir dans cette game Il est pas forcément devant au niveau du nombre de ravageurs Bion qui a un peu équilibré le truc Il se fait poke Oh it's nah observed Oh je crois qu'il a des bites Je pense qu'il est moins connecté là pour Solar Et ce qui est bien Solar c'est que plus ça va J'ai l'impression mieux il arrive A mettre en difficulté cette con case On à le petit round-by dans la main Il oblige son adversaire à donner un peu de la tête à droite à gauche Donc du coup en milieu de cartes Il fait un peu craquer la con case de Bion Ouais mais là c'est parfait en fait Il tient la rampe, il trade énormément dans son fight de l'autre côté c'est pas vilain non plus et en fait ce qu'il faut se dire c'est que sur une économie aussi limitée tu peux pas faire t'es sur 60 drones tu peux faire là t'es obligé de faire petit à petit parce que sinon les moves potentiels il y en a énormément t'arrives t'imagines avec un overdrop deux en fait et là t'arrives par derrière et là fungle à clic fungle à clic GG et là ce sera 7 lurkers de la part de cela c'est un choix intéressant mais à la fois super risqué genre en mode il se fait sanctionner leurs coeurs pas enterrés c'est la game genre va vraiment falloir qu'il fasse ça avec des pincettes qu'il les gère bien qu'il les split bien pour pas avoir de dégâts de zone sur les billes corrodives de son adversaire c'est la libération à la version zerg ah et des avances tout à petit des avances les billes corrodives qui ne connectent pas elles sont vraiment tombées entre les deux et attention c'est le moment très plus tard oh il y a plus de l'hydra du coup oh c'est zz il part en caouette guider leurs coeurs ou des vitaliques vont avoir l'ascendant sur cette file qui s'annonce de saisibles et leurs coeurs qui sont en train de servir parce que 14 mutats peuvent faire la 10 puisqu'en face on a tout de même 11 hydra ouais 11 hydra c'est pas enfin c'est pas de ouf mais elles sont de 2 les mutats sont 0-0 donc du coup ça va quand même prendre assez cher au niveau des mutats et que nous fait le bon biol est-ce qu'il tente le trade base avec les mutats ou est-ce qu'il préfère défendre avec voilà mais c'est zz qui commence à partir en couille là ça y est il est assez top il est assez top voilà et leurs coeurs en position défense c'est ce qu'il permet d'attaquer toutes les bases il va directement à l'attaque de l'économie l'utilisent qu'ils ne sont pas encore sortis est-ce qu'il va les dévoiler ou est-ce qu'il va attendre d'essayer des banquets de jouer sur des faits de surprise il est en train de forcer c'est une leurs coeurs qui oh les dégades et leurs coeurs à la suite jamais de la vie et alors il a perdu une base pendant ce temps là en haut à droite le bon biol il a et il refusait de nouveau les implants qui sont refusés ouais ça c'est quand même un problème d'être pas les implants et le mutat qui pue la mort le mutat 0-0 face à l'hydrado de sa schlange sa schlange pourtant l'option elle était bonne à upgrade égal je pense qu'avec le mutat il se mettait bien mais oh la la il est possible de l'esquiver de la part de biol il va réussir à qui c'est fermé au niveau de la population le joueur de CCG qui est toujours devant c'est extrêmement tendu mais au niveau de l'écho on est à 18 rounds contre 36 je ne sais même pas s'il y a encore une base qui mine il y a surtout 5 lurkers en fait 5 lurkers qui font gros travail défensif et du coup s'il arrive à sécuriser avec ses sports derrière les lurkers vont être intouchables et là les mutats sont relous voilà c'est du one shoot d'overlord ça fait très très mal les mutatisques de biol qui comme tu dis sont relous ils prennent l'information, ils se baladent ils mettent la pression pour souffrir justement ce pro sur le côté de la map et attention la réactivité qui n'est pas très bonne côté solar qui prend cher sur les billes corrosives de son adversaire oh la la il va prendre tellement d'over il va prendre tellement d'over le ZZ qui est complètement parti on se sucette et là il va dans leur coeur là où il est massif ils prennent très très cher attention aux vigilants plus de vigilants plus de détection et on peut s'enterrer au niveau de la pop c'est ça qu'il faut suivre finalement biol a fait un truc plutôt pas mal il a pris les lurkers mais ça y est il se retrouve derrière au niveau de la population au niveau de l'armée il est derrière et là j'ai l'impression que le joueur de chez Samsung est peut-être en train de faire le break mais tout simplement parce qu'il mine en fait pas son adversaire ça fait toute la différence il a un setup défensif solide ok il se fait malmener mais a-t-il raison enfin a-t-il besoin d'attaquer non parce que il y a des sous qui rentrent de son côté et pas vraiment oh j'ai du tout oh il est arrivé oh mon dieu celui-là il est arrivé comme un cheveu sur la soupe on l'a pas vu venir ouais 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 le DJ t'as encore des métas et tout ce ZZ énorme où t'as vraiment là t'as vu il fait ouf c'était long ouais 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 il peut se tripoter le bon solar parce que c'était épuisant mais ouais la game qui est vraiment particulière où tu elle est coincée elle est coincée mais il se passe des choses tout le temps et comment tu décoinces une game coincée comme ça une game qui est complètement figée enfin qui est d'apparence figée qu'est-ce que tu fais de plus par rapport à ton adversaire quel choix tu prends et là on a bien vu que de faire la meta 0-0 c'est pas ouf on a vu que c'était pas ouf voilà t'as livre le jeu ou ? non non c'est ah ok c'est juste le Windows c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon donc du coup ce petit zergling qui nous montre que c'est l'heure du ZZ ce n'est pas terminé puisque nous n'avons que la première game qui vient de se dérouler mais des zerglings nous n'en avons pas eu beaucoup dans ce ZVZ précédent alors que Last enchaîne ou rejoint la road to poutre on te salue bien le petit chat quand même au frère du ZZ pas rebuté par ce match-up qui nous propose parfois des games excellentissimes et on est bien voilà Biul contre Solar premier game très très tendu je doute qu'on qu'on recheck le même scénario alors que thank you face Q-curl lui aussi bam rejoint la road to poutre re-sub ou nouveau sub on ne sait pas en tout cas GG à toi on te bisoute quoi qu'il arrive c'est ça et on va se lancer donc pour la prochaine game nous sommes sur RUINES DE SERAS et là la position a quand même une importance toute particulière ouais RUINES DE SERAS ça vous aime bien ça vous aime bien RUINES DE SERAS ça y est évidemment ça c'est la blague des vues RUINES DE SERAS et donc nous avons ici en bas à gauche pour CG Entus et je salue de tchao effectivement la bonne vieille étoile comme on est mal appelé dans le jargon et en haut à gauche représentant la team CG Entus le voici le voilà ah non on était harpy pardon on a été harpy il s'agit ici en haut à gauche donc le bon vieux joueur de chez Samsung pour le coup Solar oh le timing oh le timing complètement synchronisé avec la régie voilà on s'est extasié parce qu'on n'est pas sur le plateau habituel celui-ci est d'un plateau en construction donc contrairement à l'autre plateau où le régisseur moyennant un travail en amont tu vois c'est pas en mode il appuie sur un bouton c'est réglé là faut tryhard tout le monde doit tryhard aussi bien le régisseur que nous pour lui laisser le temps de balancer le truc ok mais voilà en tout cas ça c'est plutôt bien calé et on est reparti il a dit quoi ? ouais ouais excusez-moi excusez-moi merci beaucoup on est donc à 1-0 pour le bon Solar et les deux joueurs qui repartent de nouveau sur une petite first hatch alors là t'as un peu tout possible c'est bien de la muta du road du drop du machin du bidule voilà faut être tricky c'est du zz et contrairement au arena où tu peux vite verrouiller là t'as trop d'espace pour que la game reste inerte c'est ça tu peux enchaîner les prises de base tu peux voir au-delà des 40 drones là clairement cette map ça va pas être la même chose mais on peut aussi avoir un petit drop roach on l'a vu dans pas mal de match-up notamment en zz ça se voit maintenant de plus en plus contre proto second terrain des petits drops de 4 roach on vient dire coucou on prend quelques vcs on remonte on s'en va donc à voir si ça peut être tout simplement une option que va choisir un des deux joueurs en tout cas pour le moment on part queen et là ce qui va être intéressant de suivre c'est le speed game les deux joueurs l'ont fait on cancel à la game précédente est-ce qu'on refait un petit peu la même chose est-ce qu'on porte ses balls à noter que solar avait joué très très all-in sur la game contre solki sur cette même map ouais ouais mais là je vois pas pourquoi voilà je vois pas pourquoi tu t'annulerais ton speedling la... tu peux toujours en fait l'annuler si ton adversaire l'a mappé et tu pars sur autre chose mais ça reste risqué alors que PEK CITRON DASHEN sur son 16ème mois bravo à toi il est chaud le bon citron ouais 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 PEK CITRON mais ça me disait quelque chose comme pseudo alors ouais le PEK CITRON oui c'est pour du vaisselle oui c'est ça ouais ouais mais en fait ça me disait quelque chose ce pseudo de toute façon ah ok c'était pas le premier step que tu voyais passer quoi ouais PEK CITRON un pseudo comme ça tu ne l'oublies pas il te reste gravé à jamais et donc du coup la game qui se pose gentiment au niveau du nombre de drones les deux joueurs sont en train de gentiment drôner comme là les upgrades à ce moment-là de la game y'en a pas beaucoup et petite chambre d'évolution ça peut être la chambre d'évolution pour euh alors non vu qu'on est bleu c'est celui-là malin qui a bossé alors est-ce que je vais encore insulter les joueurs parce qu'à chaque fois ça m'aurait pile euh pendant que ah la biol lui a l'air de viser le mita moi ça m'aurait pile quand il manque l'over là les gens ah s'ils se foirent mais genre moi à ce niveau-là t'as pas le droit quoi il te faut ton over dans la main pour voir tout le temps quoi même en proto s'il vous faut un pylône c'est vraiment indispensable c'est ça le quatrième tu le... regardez lui il va où ? tu vas où ? bah bah devant la main il veut voir des belles lignes en formation ouais ouais parce que c'est ça aussi parce que si tu mets trop devant alors que Mozart aussi oh 17 mois il a posé les balls plus il a posé les balls qui dit mieux qui dit mieux 17 mois mesdames et messieurs ça resub énervé ce soir merci à tous de soutenir le projet au gaming et de nous permettre de vous proposer toujours des lives plus fous et en tout cas la folie elle est côté solar puisqu'il est parti sur un petit drop over avec du bending il n'a pas le speed over il va drop les bendlings et là en a parlé de cet over il peut coûter la game à bihan NEM 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 M... Y KIKIKIKIKIKIKIKIKOKLA! J'ai le pib du stress ! Et voilà ! Et là tu es... Au fond ! T'es joué ! Regardez ! Alors que Poua est de feu ! Ah, 4 mois. C'est un plus petit joueur. C'est toujours ça. Regarde, regarde, et ce verre... Et là c'est compliqué. Et là c'est compliqué. Après au niveau des drones, il avait un petit retard et ça va partir mutin contre mutin. Bon, Yonbo, on avait eu ce style... Ah, je sais pas si ça avait joué comme ça, Solar Soul Key, mais... C'est du style qu'on a déjà vu. Non mais ça me fait péter un câble ! Et à chaque fois, je le vois ! A niveau pro, si je veux pas mettre ton raid, ton 4 remover doit être la bordel de nous ! La réactivité qui est pas trop mauvaise ! Est-ce que les D-Bendlings vont faire autant de dégâts ? 5 drones, c'est déjà beaucoup ! Bah, c'est... Il a perdu 18 drones ! Ah là c'est dur ! Là c'est le coup dur ! Pour le joueur rouge ! C'est sûr, le joueur rouge ! Ah oui, par contre, ça compte pas dans les unis des perdus, c'est roulou. C'est roulou, parce qu'on est comme à 8-Bend ! Ça fait un peu de ressources perdues, effectivement ! Ah, il le prend tellement pour une... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Pour une quiche, quoi ! Là c'est limite... Ohlala, il le refait la 3ème fois, la triplette comme on dit ! Derrière B3, côté... Pas lourde refermée sur elle-même ! Le mec, il veut pas comprendre que... Ouvre-toi un peu, quoi ! Regarde ce qu'il se passe ! Alors là, ça va être un peu mieux clean ! Quoique la réactivité ! Oh, il a eu chaud ! Il en a quand même perdu 4 ! Regarde, regarde ! Est-ce que tu sais que... Est-ce que tu sais que... Il a moins de gaz ! Ahlala... Bah allez, du coup, le business ! Allez, ça coûte du gaz ! Non mais en fait, le mec... Il va perdre, peut-être, la game, à cause du succès de ses banlings ! C'est ça ! Parce qu'en fait, il a complètement claqué le minerai ! Et c'est vrai qu'au final, il a pas tant de drones que ça ! Ça lui a coûté cher, mine de rien ! C'est round by the banning ! Il en a fait... Quelque chose comme une bonne dizaine ! Ça coûte du gaz ! Par contre, il a pas de B3 ! Donc là, à la place... De Biol ! Ce que je prie qu'on ait dit, c'est que tu pars... Olin ! Tues Olin ! C'est-à-dire, tu ne lances pas d'upgrade ! Et tu joues sur une upgrade en moins, veut dire une muta de plus pendant une période de deux minutes, et tu joues là-dessus ! Et sinon, les deux minutes, t'as pas fait le break ! Bon, bah t'as perdu ! Mais si le mec, il pose la B3, t'as perdu aussi ! Ah bah ça, au niveau de la B3, on a déjà quand même un gros retard ! T'as moins perdu à pas faire l'upgrade ! Au niveau du nombre de retards ! Qui accuse un retard au niveau du nombre de muta, parfois ? Et là, il a peut-être grid ! En fait, la grid, on va dire, régulière, que les joueurs font, c'est Ok, j'ai posé B3, vas-y, je prends les gaz ! Ça te coûte 8 drones ! Donc, soit tu prends 8 drones ici, et t'as plus de minerai, tu te fais péter au sol, soit tu refais 8 drones... Mais du coup, t'as moins de muta, t'as moins de tout ! Ouais, ouais, c'est ça, t'as moins de tout, parce que t'es ric-raq, encore une fois, niveau minerai ! Maintenant, Solar, il a réussi à passer le moment difficile ! Donc ça devrait... Ouais, il devrait quand même embrayer très rapidement sur... Peut-être même une victoire ! C'est ça, 10 muta contre 12... Ouais, ça va s'équilibrer, je pense ! Ouais, mais 10 contre 12, tu fais pas l'upgrade en moins, t'as plus 3 ! Un plus 3, tu rentres là-dedans, hein ! Et c'est game over ! Non mais le muta-muta, ça fait 6 ans qu'on joue... C'est vrai, le muta-muta, de toute façon, à moindre muta, ça se joue au muta prêt, au positionnement prêt, au zergling en-dessous, qui va prendre un rebond, qui va empêcher un muta de rebondir ! C'est vraiment, tout simplement, extrêmement tendu ! Et c'est vrai que ça fait deux games, les deux joueurs ont décidé... Ok, on fait la même chose, on va pas partir sur des choses différentes, quand même, l'ami ! On va complètement faire la même chose ! En tout cas, on est bim ! Solar qui, maintenant, est installé au sol ! Biol qui... Me déçoit ! Biol qui me déçoit ! Quand tu es mal, il faut que tu partes... Y'a pas de... Y'a pas de bing droite ! Y'a un moment, tu... Le train, si tu veux pas l'arrêter, tu le fais dérailler, quoi ! Tu tentes ! Tu le pousses ! Et tu couds à droite, à gauche ! T'essaie de le faire... T'es pas de bing droite ! Oh là, c'est bon ! T'es pas de bing droite 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 ! T'es pas de bing libre ! J'ai les petits côtés... Bah ! J'comprends pas comment avec deux minutes de retard sur le gars... Tu ne peux pas être... Oh la la ! Il a l'air encore de s'en sortir ! Le bon Biol... Il est pas parti Olin mais il s'en sort et attention round-by là-dessus de Benning C'est vrai que là aussi les round-by de Benning sur la B3 peuvent être pris en compte Il y en a pas que dans la main Je comprends pas comment ils ont... Oh le Benning ! Oh ! Benning explosion de ouf ! Maximal ! Les Metalisk pour zoner, éviter qu'il y ait un accès à la main Trop rapide, 15 contre 17 On a envisagé une amélioration de plus côté solaire C'est ce qui pourrait faire la différence Tout comme les drones d'avance qui ne vont pas impacter sur le nombre de muta Mais qui sur le nombre de zergling au sol va faire la différence Regardez déjà, 14 à 543 C'est vrai que la différence est huge Et ça c'est typiquement un joueur de round-by que vous ne pouvez pas gérer Quand vous avez simplement 30 zergling de moins Mais c'est ingérable, vous arrivez et là vous roulez votre tête sur le clavier Et vous tuez la hatch Et là pour le moment on va pas se cacher que c'est plus ou moins ce que va faire Solar D'ici quelques minutes Il va quand même falloir se méfier des quelques beatlings Que pourrait potentiellement positionner Buell sur la B3 Mais à partir de là, la fight muta contre muta Il y en a deux autres qui viennent se joindre en bas Mute, c'est les chevaux Allez, 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 on clique, on clique, muta J'ai l'impression que Solar il est encore beaucoup plus Et là c'est la fin de game Et ça sort de la claque Ça sort de la claque Et encore il n'avait même pas le plus en attaque S'il avait eu le plus en attaque ça aurait été encore pire Solar qui fait le break et c'est le GG immédiatement Qu'est-ce que ça m'énerve les mecs qui mettent pas leur hover dans la main Ah mais ils perdent la game là-dessus Mais non, t'as pas le droit Ah, ça doit faire partie de ton BO, de ton process mental Over numéro 4 dans la main Surtout sur ses positions T'en as un devant ton adversaire Un derrière sa base Un sur sa B3 Et le quatrième Peu dans ta main Là je suis choqué quand même C'est ça, c'est ça Pourquoi ? Intéressant l'oubli de l'over Bon, bah écoute, il a perdu la game Et puis voilà, il est à 2-0 Va falloir qu'il remonte Va falloir qu'il remonte Il est dans la merde Mais bon, comme c'est un bon joueur Il peut le faire C'est bien quand même L'homme des demi-finales Ouais mais en fait, vu qu'il finit à la seconde place Est-ce que c'est pas mieux pour lui De passer par loser bracket ? Et tu paumes Et comme ça, t'as une meilleure seconde place Parce que t'as la seconde place Où t'arrives en finale Tu perds la finale du winner La meilleure seconde place C'est vraiment en passant par le loser C'est vrai que c'est le loser Comme ça, t'as deux fois plus de matchs Parce que normalement T'es deux fois plus loser comme ça C'est ça Parce que t'as défoncé Deux fois plus de mecs Que le mec Qui est passé en winner Donc Plus où tu passes Le papier T'as gagné deux fois plus Mais à la fin, tu paumes Tu perds quand même Et là, c'est dur C'est ça Bref Ok On va faire un petit break Deux petites minutes Et on se retrouve pour la game numéro 3 De ce biol Contre Solar Ne bougez pas tout de suite De retour, mes chers amis C'est l'heure de cliquer sur la map numéro 3 Qui va pas tarder à se lancer Entre biol et Solar Du ZZ Avant de De se lancer vers Vers le massif PVZ Qui nous attend Dark contre Classique On finira par un Non C'est Patience contre Classique Et c'est Dark contre C'est ça Mais Dark et Ah oui, on est toujours Bah oui, bien sûr Dark contre Non, c'est Dark Classique Et Stade Patience Ah oui, t'avais bien raison Stade Patience Oui, parce que PVP, PVZ Effectivement Donc Il n'y a plus de Terran Vous pouvez être déçus Mais vous en aurez Vous inquiétez pas Il en reste en Star League Ben En GSL Il durera Cure C'est ça Le bon Cure Attends Je crois que j'ai vu ça hier Attends ou pas Cure il est sur jeudi ou vendredi Attends, attends J'essaie de Ah je sais plus Ah c'est pas sérieux Il y a un joueur Il y a deux joueurs verts Il y a Sulkis, Symbol Il y a un Terran Je crois que c'est Cure Et il y a un Protos C'est Munchik Le Rhone Qui est le jeu A la route de poudre aussi C'est ça Depuis 6 mois Voilà C'est bien quand il n'y a pas de Terran Ça ne peut pas être la vie de tout le monde Les Terran mettent quand même le feu Vous ne pouvez pas Se le cacher Le TVZ est quand même Le meilleur match-up De l'histoire de StarCraft De tous les temps Quelque soit l'extension C'est ça Et on est donc parti Pour la Troisième et potentielle Dernière game Parce qu'on est déjà dans 0 Pour un Solar Qui se montre Pas forcément On va dire Vraiment vraiment au dessus Mais Un petit peu au dessus quand même Au niveau de la macro On le sent Tu vois la gestion d'armée Tout ça L'exécution est plus là Donc voilà Vous voyez On vous présente Cette carte Qui sera la nôtre A savoir Duckstower Tour de crépuscule Pour les bons français Voilà Je n'ai rien d'autre A ajouter de plus Un gros boom Peut-être Qui va se passer Dans cette game Où nous allons donc Retrouver Ici En bas à gauche En rouge Le joueur de chez StageJN Tu s'il est de 2 à 0 Il s'agit de Pierre Et petit biol Qui est là Est-ce qu'on va avoir Sa tête ce coup-ci Et oui Alors que En haut à gauche Représentant La team Samsung Galaxy Coaché par le grand Stork C'est Solar J'ai hésité Je me suis dit Et non Ce coup-ci C'était un peu moins timé Mais La petite bouche Genre Kawaii Des animés Bref Allez là On va bien se récupérer Un petit rune of four Puisque là On rappelle rune of eight Les quatre Quarts de finale Que l'on fait A la suite Le premier Donc Ragnarok Qui a mis un 3-1 Et là on est parti Point 2-0 En faveur de Solar J'ai chié C'est ça Ne loupons pas Le score C'est quand même important Si vous nous rejoignez Big up à vous Et le Bialis dit Bon Tant qu'à faire Perdu pour perdu On y va On part sur Un énorme double hatch Avant la poule En mode Bah les couilles On y go Et pour l'instant C'est pas trop mal Il est face à un setup Plutôt macro Sur une first hatch Ouais C'est extrêmement greedy Ce que propose le joueur de CCJ Mais si ça passe Derrière il est bien C'est ça Beaucoup de joueurs La font sur cette carte là Et ça reste très risqué C'est vraiment la volonté De pousser le long game Jusqu'au bout Et je dirais que Un mec Qui t'exécute Un all-in Une base Correctement Si tu hatches Tu meurs Donc 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 Quitte à mourir Autant mourir Sans double hatches C'était énorme Le coup sur le café Qu'a alimenté la probe Sur le bureau Non mais voilà En fait je pense Que la connerie elle est là C'est simple C'est que Quitte à mourir Autant mourir Pour quelque chose Qui Si tu ne meurs pas En fait T'apportes Une auto win Mais Si le mec t'a all-in T'es mort Mais Si le mec ne t'a all-in pas Tu t'en sors avec un triple hatch Non non je suis complètement d'accord Avec ton analyse C'est pas mal du tout Est-ce qu'on va avoir un all-in ? Pour l'instant Solar n'en prend pas forcément la direction Il pose Son petit battable all-in Tranquillement Ça n'a rien de très all-in Il va falloir voir en fait Jusqu'à quand Il va arrêter De faire des drones Puisque pour faire un all-in Il y a un moment Tu cut les drones Et tu fais plus que des all-in-in Donc c'est à partir de ce moment là Que potentiellement Eh bien T'es complètement all-in Comme on dit dans le jargon C'est ça Le all-in Là c'est ma P Terre des Cafars Du côté de chez Biul En non-follow En fusil feeding Ça sera un tout droit Sur le Terre des Cafars Mais quand tu as Quand tu as trois queens Pour barricader un peu C'est Voilà C'est respectable Maintenant on a la hatch On a la P3 Côté cela Un mode légitime À prendre de pop Là t'observes bien Que le triple hatch avant poule Ça donne pas une avance De folie non plus C'est pas Est-ce que le jeu Envoie la chandelle C'est pas faux Mais après On a parlé De ce double hatch Avant la poule Qui quitte à mourir Etc Mais je sais pas si tu te souviens Mais la semaine dernière Solké contre Solar T'avais un Solar Qui tente sur cette même map Un énorme all-in Et Solké est à la limite De le tenir Avec une hatch first En plus posée devant Je crois Posée devant Et attention Tous les drones qui sont évacués Il a vu les airgings sur la carte Il y a eu une petite agression Côté Solar C'est pas un all-in Il a du drone derrière Il a le même nombre de drones C'est son adversaire Et ça Bioll l'a bien compris Puisqu'il refait Lui aussi des drones Donc à partir de là Ce n'est pas un Un énorme all-in Boum Effectivement Là c'est assez B*** Alors c'est T'as les routes Pour défendre Donc du Roach Par rapport à du Zergenbanning Il y a une rentabilité Plus importante Pour la Larve Une Larve Pour deux Links Est moins rentable Qu'une Larve Pour un Cafard Maintenant le Cafard Coute plus cher Que les Links Donc Comment dire Donc C'est un avantage Et un inconvénient Dans les deux L'un dans l'autre Non c'est bon C'est ça La connerie Que je veux dire C'est que Pour un mec A triple hatch Avant pool Et qui n'est pas A la masse Niveau Larve Choisir l'option Sécréter le plus de minerai Le mec il est parti là dessus Mais n'est pas forcément La plus optique Justement quand tu as Un triple hatch Avant pool Et un potentiel De dollars plus important Tu peux te remettre D'utiliser des unités Qui coûtent moins cher Mais demandent plus de dollars Enfin bref C'est ça Après cette analyse Non mais c'est des petits détails Tu vois le mec Qui se retrouve avec des Roach Qui dans l'immédiat Ne font rien Mais qui ont un potentiel Plus important Plus important Que les Pendant qu'on a Chaka En son huitième mois Mais si tu ne t'en sers Que pour défendre C'est pas ouf Ça défend Parfaitement Mais à un prix Plus important Oui Mais derrière Le truc C'est qu'ils vont être Plus utiles en late En mid game surtout Que des agglises Quand tu veux sanctionner Mettons que là Biot il dit fuck J'ai envie d'allin Et il s'arrête de droner A 40 Non mais là il a dit fuck Il va allin Est-ce que c'est un allin Il a quand même sauté Deux son plus un Sa reconstruction gliale 52 drones Après il va avoir Un petit retard de drones Là on le voit Regardez Solar qui va passer Au delà des 65 drones Ça s'appelle le Comment dire On est sur un statu Tu l'as fait Combien 12 airlings 6 larves Que moi Enfin là bon Il y en a 3 Mais on compte comme 0 Tu vois c'est 6 larves Que moi j'ai des roaches En plus Donc tu vois en théorie Moi j'ai 6 roaches Plus que toi Même si c'est pas le même prix Que les 12 lings Non non Quand ça dure autant Dans la partie Tu vois c'est un écart C'est sombre En early game Tu peux des fois Avoir un mec Il fait 12 lings Il les rentabilise pas Tu le bourres avec du roach Et tu ravitailles en lings Derrière quand même Mais Tu vois sur la phase d'engagement Les 6 larves qu'il a sacrifiées Dans des airlings Pour lui coûter très cher A ce stade là Est-ce que ça fait Il y a quand même 20 pommes Mais il y a quand même 20 pommes supplémentaires Donc finalement On a un peu craché Sur double hatch Avant la poule Mais il semblerait Que Buell Pas vraiment perturbé Dans sa macro Déroule Et bien tout simplement Sa production De façon plutôt Plutôt propre Et honnêtement Il va go Et là Attention Solar mon gars Prépare les ravageurs Prépare les spines Parce que T'as Tout simplement une armée Là il a vu Un swarm Qui va te sauter dessus Il a compris Il a vu Il a vu Que ça a manqué Un peu de drones On n'a qu'un spine Parce qu'il arrive A dépenser ses larves Pour faire des unités On split En mode ravageur Et là il va falloir Là tu t'arrêtes pas Là tu te mets en balle Et boum Tu rentres Attention la concave Qui est pas mal On a quand même Quelques bendings en plus Il a conçu Un petit ravageur funny Genre non 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 Je le cancel Ah c'est compliqué C'est compliqué quand même Solar qui a le setup Il est bien Et là Et là Buell qui hésite à bourrer Il n'a pas beaucoup de ravageurs Le joueur Tissuji Qui quand même évite Plutôt bien Les billes corrosives Il a trop respecté Il se sort une sorte de concave Mais le spine Qui est en train de DPS 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 Et la concave Qui est en train de se refermer Il s'ouvre La carrossée Il a un peu plus d'économie Il sort même de sa spade Tellement il a la confiance Il se fait démonter Le bon piole Qui est en train D'aller filer Tout droit Vers 1 3-0 Après une dernière game Oula par contre C'est le reste Les deux premières Ça allait Mais là Solar ne lui a même pas Laissez l'assange De jouer C'est une ligne GG Et Solar Qui va aller s'imposer Sur le score de 3-0 De façon Tu vois Deux premières games On sent Il y a quand même Voilà Ça se titille Mais la dernière C'est stop mon gars Ok Je te mets ton 3-0 Et on en parle après Est-ce que c'est Est-ce que Biel A pas déconner Son build Donc c'est Une ligne droite Versant timing Speedwatch plus 1 Ouais Le jour de timing Qui Enfin déjà A tout l'honneur De Solar Est bien mappé Et bien ajusté Maintenant La fight La manière Dont il apprend Me Me choque Il pouvait pas faire Grand chose en soi Parce qu'il était Il avait la concave Justement Tu ne vas pas chercher la concave Ce que tu veux Quand tu as comme ça Là il avait 15€ de jeu plus C'est pas Tu veux une concave La concave C'est un setup Qui te permet Sur une fight Qui dure Tu vois De prendre l'avantage Là ce que tu veux C'est Boum Le mec Tu le lancrastres chez lui Tu te mets Il arrive à la queue Il s'est regroupé en pâté Et là le mec Tu le rentres dedans Mais tu le rentres pas dedans En plein centre de la concave Tu burst un des côtés Et après tu reprends ta concave Et après tu prends ta concave Mais tu rentres dedans Et tu écrases Un bout de la concave Avec un surplus de roach Genre Mais là Est-ce qu'il y avait vraiment Surplus de roach C'est ça la question Je pense Il suffisait A mon avis Il claquait avec la rampe Ce qui fait que ça te permet De bloquer les renforts Même si tu n'arrives pas au dessus Tu vois A partir du moment Où tu as 10 roach Limite on peut presque Faire le bail Parce que la game a été vite Et de toute façon On va faire un break Donc on va juste regarder Est-ce qu'il avait vraiment Un surplus de roach Pour moi Visuellement oui Enfin statistiquement oui Maintenant il faut voir Combien il en a En ravitaillement Attendez On va vous regarder ça Il a 66 de population Fais mon petit Alex Quiche Est-ce que tu peux revenir Sur le game Quelque chose Qu'on ne fait pas d'habitude Mais vu que la game Est rapide Qu'on va partir en break Pour changer Pour changer de classeur Tout ça On peut On peut Prendre un peu de temps Donc là Vas-y Mets le nombre de roach Unité En fait non Là c'est comme ça Qu'il faut faire Parce que le U En fait il a beaucoup plus C'est vrai qu'il a beaucoup plus Regarde Donc là t'as 2 lignes T'as 2 lignes plus Juste sur les roach Le mec il a 8 de plus Pour un ravager Là tu penses Là il va à gauche Ou à droite Il va à gauche Parce que tu vas Dans les ravagers Qui ont moins de points de vie Ou alors tu vas à gauche Sur le spine C'est pas évident Parce qu'en fait Si tu te foires Tu rentres dans le jeu De la concave du mec Mais déjà tu vois Que c'est pas une concave Parce que t'as un pâté là Un pâté là Au final t'es un spine En point d'appui Donc c'est pas une concave C'est un 2 bloc Ouais je vois Qui si le mec Il a clic dans cette direction là Ça lui crée une concave Mais dans l'immédiat Tu vois Elle est assez imparfaite Et quand tu montes la rampe Très rapidement Là il aurait pas dû reculer pour toi Il aurait dû continuer Ouais En fait il sait pas trop où il en est Il sait pas combien de roachs Ouais il voit pas tout quoi C'est le problème De ne pas avoir pris l'info Genre avec un Enfin Après tu C'est difficile C'est difficile à dire Mais Là pour moi Tu dois bourrer là Et En fait si tu décales suffisamment Rapidement ici Tu vois que t'as Limite Un peu moins de distance là Que là Ça se joue à un shot près Donc tu rentres dedans T'écrases ça Et tu reprends une partie de ta pop En fait tu montes là Et après tu remets Tu repositionnes Voilà tu reprends la partie de la pop Et tu refais la concave là Ça te permet aussi d'avoir Toutes tes roaches Plus ou moins empâtées ici Et t'en sélectionnes ce qu'il faut Et tu cliques le spine Maintenant si tu te chies dans la manip Tu te fais défoncer Pour deux raisons La première c'est que Tu vas Tu vas perdre énormément de DPS A replacer tes roaches Vu qu'ils n'attaquent pas tous en même temps Si tu déplaces un bloc Peut-être t'en as la moitié Qui va avoir tiré L'autre moitié Qui sont toujours en attente T'as des timings différents Mais voilà tu vas perdre Peut-être que tu bouges 16 roaches Tu vas perdre le DPS De 8 roaches Sur un instant Donc faut vraiment Tu n'attaques pas Mais c'est l'une des raisons Pour lesquelles aussi C'est intéressant d'engager en pâté C'est que si t'engages en pâté Et tu relâches l'attaque Ils vont tous attaquer au même moment Ce qui fait que si t'as le bon timing Tu peux les redécaler Sans avoir la perte de DPS Alors si tu crées une concave Au moment où t'attaques Ils vont tous attaquer Les uns après les autres Et là si tu la redéplaces La concave est meilleure Pour Solar au début de la fight Donc le temps de te positionner Les roaches bougent Ils prennent du dégâts Et là tu perds forcément la fight Là je pense que c'est vraiment Tu hit and run Tu éclates ça Et limite la concave Soit tu la prends là Mais le spine est un peu gênant Soit limite tu vois Que les ravagers sont très faibles Enfin suivant où il met les billes Et la concave Tu la mets là Et même s'il t'arrive dans le dos Il ne peut pas vraiment se setup S'il arrive dans le dos Tu te retournes là Tu le burst Bref C'est énormément de petits trucs Ça se joue au clic près Et là en fait Où est le problème ? Du coup pour revenir Côté Biel Maintenant qu'on a un peu Il monte la rampe Il n'a pas d'informations Donc il arrive Il n'a qu'une information partielle Du positionnement de son adversaire Si là au lieu d'avoir Ces 5-6 roaches Il y en a 10 de plus Il se fait défoncer Donc il préfère Jouer la carte du On peut réavancer Alors ça déjà Il s'est poke C'est inadmissible Il ne peut pas se faire poke Là tu n'as pas le droit Il n'a pas le droit Il est complètement au lean Il faut qu'il y aille Il y a la queen qui descend Et en plus On le montre La queen qui arrive C'est à dire Si il avait engagé dès le début Cette queen qui vient d'arriver N'aurait pas été là C'est des petits détails Mais c'est une transfuse C'est un peu de DPS La concave en fait Elle n'est pas terrible Parce que là Tu vois Tu n'as que la première ligne De Roach Qui tape Et il est obligé d'avancer Mais ils avancent tous À la queue le le Tu vois Un côté puis l'autre Donc soit vraiment Tu avances tout en bloc Soit il faut la parfaire Un peu avant de lancer le fight Mais si tu la parfais L'autre peut la contre parfaire Enfin bref Voilà Voilà On peut en fait Pour cette petite théorie Mais On peut rentrer dans les détails Un peu plus précis Mais d'ailleurs Il y aura une émission Il y aura une voire même Deux émissions Qui arriveront dans la semaine Que je ferai Pour tutoter Théorie Craftée Pour faire des tutos Sur la TV Je ne sais pas Ce n'est pas un gros spoiler Que de balancer le truc Il y aura d'ailleurs Une autre émission Bien sexy Qui arrivera Qui n'a pas encore été annoncée Mais voilà Il y aura une émission De tutos Pour ceux qui veulent apprendre à jouer Peut-être pas rentrant Sur des trucs aussi Casse-burne comme ça C'est ça C'était vraiment le Le top tu vois Mais il faut savoir faire Bref Donc sur ce On fait un petit break On se retrouve pour un Dark contre classique Un ZVP Enfin je voudrais ZVP ou ZVP Je commence sur l'un Et je finis sur l'autre Donc ZR contre Protoss A venir de haute qualité Puisque Dark Est Pour moi Assez classique Ouais classique Qu'est-ce que j'ai dit ? C'est Dark classique ? Ouais Dark contre classique C'est ça Pour moi Dark était Le meilleur joueur derrière Je sais pas Je sais pas Il me semble Il est bon Solide de ouf Avec des piles bien Comme il faut Enfin forcément ultra cheesy Mais bien technique Non bref Il me fait plaisir Et puis classique Bah c'est la machine de guerre De ma grosse machine Comme d'habitude Donc ne bougez pas On revient dans Quelques instants Après une copain Je pose A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz